Hey ! Bienvenue sur un nouvel épisode de Farmons les PO avec Noxi sur World of Warcraft. Mais c'est encore une technique de dépesseur ! Oui, effectivement. Et d'ailleurs, les prochaines, vous en faites pas, elles ne demanderont pas d'être dépesseur. C'est la dernière avant un bon moment. La prochaine, ça va parler d'un sujet qui va vous plaire. Ça va être sur l'hôtel des ventes et l'achat revente ou comment se faire de l'argent avec. Bon, évidemment, ça va juste traiter une de petites parties et ça sera dans la prochaine vidéo. Donc je vous invite à vous abonner pour avoir la suite. Donc aujourd'hui, tout ces tas d'aigles, ouais, 15 viandes douteuses sur ce pack ! 15 viandes douteuses, vous êtes sérieux ? Ouais, il y a les aigles en fait, en Uldum, qui permettent de donner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de viandes douteuses. La viande douteuse, ça sert entre autres à faire les viandes pour les viandes d'unzot. Alors certes, c'est de moins en moins utilisé parce que de toute façon, on en a de plus en plus rien à faire des viandes d'unzot, voire on est de plus en plus tough. Mais mine de rien, ça continue à se vendre très raisonnablement, des petites viandes douteuses. Sur Igeal, qui est un serveur qui est quand même très très actif et pierre blindé, on le retrouve à 16 PO. Je pense que sur certains serveurs, on peut les retrouver aux alentours de 40 à 50 PO. Donc ça va vraiment dépendre du prix des viandes douteuses sur votre serveur avant de vous lancer dans cette technique. À la toute fin, je mets combien j'ai gagné de viandes douteuses et les autres loots et combien ça me rapporte. Donc voilà, si c'est juste quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller checker vers 20 à 30 secondes de la fin. Sinon, si tu es intéressé pour voir un petit peu comment ça fonctionne et quelle est la technique, c'est parti pour 2 minutes de plaisir. Alors, D, c'est qu'il y a un spot d'aigle qui rapporte énormément de viandes douteuses. Ceux-ci, ils n'ont pas besoin d'être dépeucés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire ces aigles-là. Et une fois que ces aigles-là sont morts, on va les se rapatrier sur tous les charognards des alentours. Les charognards, généralement, on peut les faire par groupe de 3 à 4 environ. On les tue, on les dépeuce et on attend le respawn des aigles. Les aigles reviennent en 6 minutes. C'est un spot qui peut être assez privilégié puisqu'il n'est pas loin des trucs de quête et parce que ça farme quand même beaucoup de viandes douteuses. Donc l'idée, c'est d'aller faire les aigles et pendant les 6 minutes du genre de respawn, on va se faire les charognards. Vous allez voir, les aigles, ça va vraiment très très vite. Et les charognards, ça demande un peu plus de temps. Évidemment, il y a de quoi s'occuper pendant 20 minutes. Vous faites le tour de la zone autour et dès que c'est bon, dès qu'il y a 6 minutes, bim, retour aux aigles, tue les aigles, refaire les charognards, etc. Bon, j'ai fait ça pendant 20 minutes pour vous et on va voir combien ça a looter. Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que c'est plus rentable que les loups de Pandari par exemple ? Ha ha ! Point d'interrogation. Du coup, au total, j'ai looté 88 viandes qui se vendent au total à 1405 PO, 81 cuir pour 281 PO, 300 joliso à 177 PO et 50 PO de trash loot. Ce qui nous fait 1913 PO pour 20 minutes, soit 5700 PO à l'heure. Bon, par rapport aux autres techniques, on est bien en dessous, on a des trucs qu'on a testé, on avait les loups de Pandari à 12000 PO l'heure et le dragon de l'achatard à 9000 PO l'heure. Là, on s'éduit seulement à 6000 PO l'heure. Et autant vous dire que j'ai déjà trouvé d'autres techniques, que j'ai en stock qui rapporte bien, 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 bien plus que ça à la minute. Donc, je vous invite à vous abonner et on va vite les voir dans les prochains épisodes. Je vais faire des épisodes environ tous les 2 à 3 jours sur cette série de vidéos. Donc, n'hésite pas non plus à me dire ce que tu en penses sur le format, sur la façon dont ça a amené. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos qui vont traiter de l'hôtel des ventes et d'une autre technique que j'ai trouvée qui rapporte bien plus que celle-là. Prends bien soin de toi et passe une excellente journée. On se retrouve très vite.